salut c'est martouf alors aujourd'hui on va faire un nouvel épisode de histoire de la monnaie alors comme tu peux le constater je suis au bord de la mer alors je suis venu exprès au bord de la mer j'ai fait 1000 km de vélo rien que pour ça c'est pour trouver du sable parce que j'en aurai besoin pour mon explication du jour aujourd'hui on va pas faire une histoire de la monnaie vraiment on va plutôt faire le futur de la monnaie donc on va faire quelque chose d'intéressant de la prospective on verra on va reprendre pas mal de choses qui sont dit dans les épisodes précédents alors tout d'abord petit résumé très intéressant donc dans les épisodes précédents que je t'invite à regarder nous avons discuté du don le don dans une communauté de confiance qui est probablement le premier système à être utilisé et qui est toujours utilisé comme système économique ensuite nous avons vu que quand la mémoire ou la communauté devient trop grande la confiance se rompt et là on va utiliser la monnaie scripturale c'est que l'invention de la monnaie scripturale c'est très vieux c'est les tablettes sumériennes où on écrit dessus plein de choses souvent liées à l'invention de l'écriture ensuite on continue avec des gens qui sont pas très recommandables des chefs de gang qui veut vivre sur le dos des autres mais le système pour vivre sur le dos des autres avec des dettes dans inscrites dans un système de réseau social ça marche pas bien alors ils sont obligés de d'inventer un truc super sympa soit tu massacres les gens mais les gens que tu as massacré ben c'est pas pratique pour vivre sur leur dos donc finalement ils ont inventé un autre système et ce système c'est la monnaie jetons valeur donc c'est des pièces de monnaie c'est comme crazius qui allait chercher des petites pièces d'or et d'argent des électrum dans les la rivière pactole et qui avec ça permettait d'acheter la récolte des paysans et si les paysans veulent pas qu'on achète leur récolte bas ils sont obligés par l'impôt donc ça c'est très intéressant à comprendre c'est qu'une superbe je t'achète ce que tu veux donc le pouvoir de seigneur et âge du seigneur qui crée la monnaie lui permet d'acheter tout ce qu'il veut ça crée un marché parce que les gens sont obligés de venir parce que il ya l'impôt et celui qui ne paye pas l'impôt on le met en prison ou le truc c'est là donc ça c'est intéressant et c'est un système qui perdure toujours d'une certaine manière mais fait un peu différemment autrement et ensuite le fait d'avoir créé un marché ça permet de renforcer son armée de devenir le plus fort du monde comme alexandre le grand qui a conquis bonne partie de la planète mais ensuite ça donne aussi beaucoup d'argent aux marchands surtout aux vendeurs d'armes et ces gens là mais ils viennent très riche et au bout d'un moment ils veulent aussi leur part du pouvoir et c'est ce qu'est ce qu'on arrive dans le moment des banques centrales les banques centrales les banques commerciales c'est aussi un partage du pouvoir en cascade mais il ya toujours un accord avec l'état qui donne le monopole des missions des billets de banque les banques commerciales qui doivent avoir des réserves fractionnaires à la banque centrale et ça c'est le système qui est en vigueur maintenant et ensuite on a vu de quelques alternatifs qui se sont produites au 20e siècle pendant lesquels on avait inventé la monnaie fondante par exemple monnaie qu'on empêche de thésauriser capitaliser histoire que ça ne fasse pas des caillots de sang comme si le sang ne circulait plus dans l'organisme si la monnaie ne circule plus dans l'organisme on a aussi vu le système des selles qui utilisent souvent un crédit mutuel plutôt qu'un crédit auprès d'un banquier d'une banque commerciale et là on va mélanger tout ça pour vous présenter le système monétaire équilibré alors il s'appelle système monétaire équilibré mais c'est aussi parfois système de mesures économiques système de mesures équilibrées SME c'est un acronyme qui est assez connu parce que c'est aussi le système monétaire européen un petit clin d'oeil et c'est aussi le système qui avait avant le 6 le serpent monétaire européen on va étudier il sert surtout à comprendre les différents systèmes économiques précédents et après il nous permet de découvrir des paramètres dans un référentiel et on pourra ajuster les paramètres dans un référentiel pour essayer de faire une vraie monnaie qui soit un peu comprise mathématiques mais non scientifiquement plutôt qu'actuellement où il y a pas grand chose personne ne comprend rien Bernard Dugas c'est la personne qui a théorisé le système monétaire équilibré qui bosse encore dessus il est en train d'écrire un bouquin qui va bientôt sortir donc on en saura un peu plus il est ingénieur et en tant qu'ingénieur il a créé plein de choses intéressantes et notamment des inventions qu'il aimerait bien populariser mais dont il n'a pas réussi à trouver le financement pour faire des prototypes pour avancer là dedans et c'est comme ça qu'il s'intéresse à la monnaie c'est qu'à un moment donné ben il s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on veut pas me faire du crédit pourquoi banquier veut pas effectivement le banquier a le pouvoir sur le futur les projets qu'il arrange ben il les finance et les autres pas et donc Bernard il s'est intéressé à la monnaie il s'est dit où sont les spécifications ou à la documentation et là c'est là qu'on voit il y en a pas ou alors c'est les économistes qui se tapent dessus qui ont des théories qui sont parfois opposées c'est pas si simple et ça fait dix ans qu'il essaie de bien comprendre et on avance donc le système monétaire équilibré reprend pas mal de choses qu'on a vu dans les épisodes précédents donc c'est avant tout une théorie pour comprendre quels sont les paramètres de base d'un référentiel qui permettrait d'utiliser des unités de mesure par exemple on a vu avec la théorie relative de la monnaie que stéphane laborde a voulu faire un étalon de mesure qui soit valable dans l'espace et dans le temps il y avait déjà quelque chose d'intéressant là on va voir quelque chose qui est assez similaire mais on va aller encore plus loin et on va résoudre quelques problèmes de la théorie relative de la monnaie donc quels sont les paramètres de base d'un référentiel c'est pour ça que je vous ai amené ici sur cette plage plein de sable donc je vais ici vous faire une animation dans le sable directement ça va être sympa donc la marée est en train de monter il faut trouver un endroit qui va rester sec encore pendant les prochaines minutes je vais pouvoir dessiner sur le sol ou et après j'aurais plus beaucoup de temps principe de base on va faire une ligne et une autre ligne le système monétaire équilibré a pour but de faire des échanges commerciaux de faire des mesures économiques d'échanges de valeurs économiques pour ceux qui ont peur et qui ne sont pas dans le don parce que le don on voit que ça marche très très bien mais il faut une grande communauté donc on passe à la monnaie scriptural c'est pour ça que j'écris dans le sable truc tout simple pas trop de technique donc ici l'idée c'est que chacun à sa part de création monétaire on n'est plus dans une banque centrale qui elle crée la monnaie on n'est plus dans un seigneur qui crée la monnaie on démocratise tout chacun reçoit sa part de création monétaire donc je vais illustrer ça graphiquement ça c'est un côté ça c'est un autre côté et au milieu c'est la part de création monétaire de chacun et sur la base de quoi on va créer ça combien on a droit donc je vais ajouter ici un trait ça va symboliser mon revenu de base un peu comme un revenu de base inconditionnel ça doit être un revenu suffisant pour vivre et c'est ça qui est la base notre système parce qu'on suppose que tous les humains vivent avec des besoins similaires statistiquement parlant mais qui doivent être adaptés selon les milieux donc ça c'est un revenu de base suffisant pour vivre donc combien il faut pour vivre pour habiter dans un appartement à payer les soins de santé acheter sa nourriture dans différentes régions ok alors là on a revenu de base et puis ici on va faire une part qui est variable cette part elle va être proportionnelle au revenu de base c'est notre étalon mais elle va être aussi proportionnelle à une forme de fonte donc la fonte c'est un sur un taux de retour à l'équilibré donc ce taux de retour à l'équilibré ben c'est par exemple un pour cent par mois donc là ça va être un pour cent donc c'est un sur un pour cent et donc on est un proportionnel à cette fonte donc c'est comme dans l'idée de sylvio guessel la monnaie te brûle les doigts tu dois la passer à ton voisin plus vite possible donc tu dois acheter les trucs ça favorise l'économie donc là on a quelque chose d'intéressant c'est proportionnel à notre revenu de base c'est proportionnel à ça et forcément on va dire qu'il ya un 0 0 je le situe là donc c'est intéressant il ya une origine toujours un système bien sens dans lequel ça va ça c'est quoi c'est des dettes c'est des avoirs et on a vu avec les la monnaie dette que une dette est égal à un avoir ça dépend dans quel sens on la regarde ça dépend de quel côté donc là on a juste une phase c'est 0 et là en fait on a une limite une limite de consommation à crédit ça on peut dire que finalement ben on donne un crédit sur ton compte on dit ben tu peux avoir mille par exemple voilà et c'est comme avoir des jetons si j'ai un crédit jusqu'à 1000 ben j'ai mille jetons c'est comme si j'avais mille jetons imagine tu peux avoir des dettes jusqu'à 1000 donc voilà c'est comme ça qu'on va créer la masse planétaire entre 0 et un nombre donc c'est ce nombre va être égal au revenu de base il est proportionnel au taux de retour à l'équilibre que je note ici plus le revenu de base ça c'est forcément inclus tu l'as dans tous les cas et mais voilà alors là ça nous fait une limite qui va être ici égal au revenu de base fois l'inverse du taux de retour à l'équilibré plus le revenu de base autrement dit je fais du commerce j'échange des trucs j'ai plus là j'ai moins je peux aller en négatif mais je peux pas aller en négatif à l'infini je peux aller en négatif jusqu'à cette formule là cette formule là elle est intéressante et avec ça on crée un système qui est vraiment équilibré donc c'est le but on appelle ça aussi équilibre à donc ce revenu de base ici va nous calibrer tout ça on n'a pas encore de chiffres on a que les proportions donc on a des proportions donc si je gagne des trucs moi j'additionnerai là si je diminue voilà diminue là j'ai encore un crédit ce qui me servira à ma part de création monétaire et puis ensuite si j'ai déjà tout consommé que je suis vraiment à la limite et que j'ai plus le droit de consommer je suis embêté je peux plus vivre je peux plus rien acheter et c'est ce couvent maintenant on le met au zéro si tu as un certain nombre de jetons que tu n'as plus de jetons eh bien tu n'achètes plus rien et puis voilà puis après on a développé l'aide sociale des systèmes d'assurance et plein de choses on n'a plus arrivé dans ce genre de cas l'assurance chômage ici on a un revenu de base c'est un truc qu'on a dans tous les cas alors maintenant il faut quantifier pour mettre des chiffres là dessus donc on va faire un truc c'est comme pour la température je vais aller un peu à côté hop 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 ici c'est 0 degré on va parler de degrés celsius on va parler de température donc entre 0 l'eau elle est gelée et à 100 elle bout donc ça c'est la plage de température donc en absolu il ya un truc là c'est ma plage de température dans laquelle l'eau elle est liquide au delà c'est de la vapeur en dessous c'est de la glace alors on voit qu'il y en a plein de l'eau qui est en train de me rapprocher il ya la marée qui monte faut que je me dépêche parce que sinon mon tableau va disparaître donc là quand on quantifie on a des espaces comme nous avec nos proportions là à côté les proportions de revenus de base qui permettent de calibrer sa création monétaire mais ici on va l'utiliser donc on a 0 on a 100 et on va dire que entre cette valeur là où l'eau et de la glace et cette valeur là où l'eau et le bout on met 100 petits traits il ya 100 unités donc là on peut faire pareil ici on va quantifier tout ça donc à la base il faut donner au revenu de base une échelle donc on peut s'amuser avec une échelle particulière par exemple si je choisis un revenu de base qui serait égal à 2 2 alors que ça va permettre de quantifier de faire les petits traits ici alors on a dit que c'était deux on va calculer la limite deux fois qu'est ce que je pourrais prendre ici un truc soit facile à faire 10% donc 1 sur 1 sur 10 ce qui est égal à 10 en fait plus 2 donc deux fois 10 c'est difficilement lisible deux fois 10 plus deux égal à 22 donc je sais que j'ai une limite à 22 donc avec ça j'ai fait mon système donc je sais par exemple que mon revenu de base va être de 2 donc je me dis j'ai besoin de deux par mois le temps là bas encore défini mais là on doit le définir donc si j'ai deux par mois et bien ensuite je dois définir l'autre paramètre qu'elle taux de retour à l'équilibré donc la fonte là j'ai dit que c'est 10% voilà il ya quelqu'un qui aime déjà beaucoup ce système donc là j'ai une fonte j'ai mon revenu de base de 2 et puis ça va fonctionner comme ça alors pourquoi est ce qu'on fait tout ça franchement là c'est un truc vachement compliqué tu comprends peut-être pas à quoi ça sert ben tout ça en fait ça va nous permettre de faire un système qui est équilibré c'est bien le nom de base si je représente ici bonne ligne temporelle les ingénieurs ils aiment bien faire ça c'est un graphe c'est l'évolution ton solde donc on t'embanque alors il vient positif il vient négatif il vient positif et négatif avec un système plein de croissance il a tendance à exploser des croissances exponentielles du des intérêts par exemple ça crée des crises parce que ça crée des trucs instables régulièrement physique c'est toujours ça là on va réintroduire l'entropie où ça venir effacer le truc donc ça a montré le jubilé le fait qu'on fonde on va toujours tendance à revenir comme ça et dans le temps on stabilise on force à ce que ça revienne à la ligne de zéro tout le temps donc les avoir ils fondent et les dettes fondent elles ont tendance à revenir à tous les mois on va fondre de 10% dans ce sens dans l'exemple que je vous ai donné voilà j'espère que c'est un peu plus clair on en reparlera moi ici j'ai la marée qui arrive vraiment sérieusement tout près tout près avec ce système monétaire équilibré on a un truc qui est stable qui est à l'abri des crises dans lesquelles chacun reçoit ce qui est suffisant et nécessaire pour vivre et il peut le calibrer lui-même c'est ça qui est super intéressant il peut décider son revenu de base c'est pas une autorité extérieure qui va dire combien tu as droit combien tu as besoin pour vivre comme ça se passe maintenant pour les aides sociales non là chacun sait ce qu'il a besoin pour vivre et après 20 calypre son truc mais alors tu me diras comment on fait pour calculer les prix et ouais c'est un peu compliqué alors calculer un prix en fait on l'exprime en revenu de base si chacun a de quoi vivre il a peut-être qu'un revenu de base de 10 bien qu'un revenu de base de 100 mais il ya un facteur 10 donc le prix bas il sera en proportion pour une base si tu achètes un peu au chocolat ce serait peut-être un centième de ton revenu de base donc on calcule quel est le référentiel dans lequel on va utiliser la chose et après ben ça permet de résoudre le prix où voilà alors là la fonte va arriver à direct va nous effacer le tableau donc ça c'est un peu le problème dans le système monétaire équilibré c'est que chacun a des prix différents potentiellement et il faut exprimer les prix en portion de revenu de base donc ça va être un peu différent et c'est déjà en expérimentation avec la jaune voilà mon tableau s'efface ah oui les tout beau tout propre maintenant donc avec la jaune avec la théorie relative de la monnaie l'implémentation qui existe là j'ai une c'est pratique parce qu'on est riche on a plein de monnaie mais en fait il n'y a pas de marché qui est créé et puis ensuite eh ben les prix ils doivent s'exprimer aussi en portions de dividendes universels ça c'est compliqué parce que là il ya des débats à savoir qu'est ce que ça vaut et je trouve que cette théorie elle est intéressante mais elle veut juste faire un étalon de valeur qui est unique et dans l'espace et dans le temps qui est équivalent et moi je trouve que ça sert pas à faire vivre les gens moi ce que j'ai envie c'est d'avoir un système dans lequel chacun est assuré d'avoir de quoi vivre et ce système avec un revenu de base dans le système monétaire équilibré c'est la meilleure manière de le faire à mon avis c'est une manière juste qui utilise le système monétaire on n'a pas besoin de le refinancer par l'extérieur comme toutes les solutions de revenus de base qui se font actuellement pas de la redistribution clairement de quelque chose c'est dans le système monétaire on a un potentiel de création monétaire plutôt que d'avoir des dettes à la naissance et ça je trouve intéressant alors il ya le petit logiciel équilibra qui est en train de s'écrire pour faciliter un peu les changements de référentiels qui permettent de savoir ce que vaut mon prix du pain au chocolat et puis dans ton référentiel ça vaut combien et combien et puis logiquement ben ça va se faire tout seul parce qu'on voit que dans une communauté on va utiliser tous le même référentiel puis voilà que chez le voisin il y aura peut-être un petit décalage un gradient qui va nous amener d'un endroit à l'autre je parle de pain au chocolat c'est un truc là je viens de faire 1000 km de vélo pour venir jusqu'à la mer puis j'ai observé le prix du pain au chocolat un peu partout on a beau utiliser des fois des francs suisse des fois des euros il ya un taux de change qui est fixe là mais le prix du pain au chocolat il est encore différent partout là on m'a effacé voilà c'est fini le tableau effacé donc mon prix du pain au chocolat il est différent à chaque endroit j'ai regardé que ils vont à peu près 80 centimes d'euros à certains endroits niveau des fois 90 centimes des fois ils vont carrément 1,50 euros donc il ya des régions qui sont plus ou moins riches et des régions où l'immobilier plus ou moins cher il ya des régions où il ya des systèmes où on doit s'adapter toujours et puis avec ça chacun peut s'adapter sans qu'il y ait d'effet de seuil parce que chacun a quelque chose on a un référentiel avec ce revenu de base qui est unique pour tous statistiquement un humain il a besoin de manger il a besoin de dormir et il a besoin pour ça d'avoir un appartement un endroit où il a au moins deux pièces et un lit et ça semble juste intéressant bien donc c'est à creuser ça va voir la partie mathématique elle est peut-être un peu compliqué il ya plusieurs manières de le voir aussi se dire que par exemple c'est comme la fonte en cinq fois l'inverse du taux d'équilibre on trouve qu'une dette est fondue à 99,3% donc ça veut dire qu'en fait c'est un jubilé comme ça se faisait dans la bible les sept fois sept ans on est assuré là que tous les quarante et quelques années eh ben toute dette est annulée donc ça c'est aussi intéressant parce que ça crée pas des problèmes économiques ou par exemple pendant les trente glorieuses les gens ont profité d'une monnaie abondante mais que les générations futures payent non là c'est plus comme ça donc voilà je vais en rester là c'est de remettre des magnifiques images de la mer et puis à bientôt c'est pas si je ferai encore un épisode on verra ciao